Existe-t-il des formes de maladies de l'apéronie sans courbure de verge ? La maladie de l'apéronie est donc l'apparition d'une plaque de fibrose au niveau des corps caverneux qui le plus souvent est associée à une courbure de verge, dans la majorité des cas une courbure vers le haut que l'on appelle une courbure dorsale. Néanmoins, chez certains patients, la maladie de l'apéronie ne va pas provoquer de déformation de verge. Elle peut alors se limiter à une simple cicatrice inerte que l'on peut palper à l'examen clinique, mais qui ne déforme pas la verge, ce qui ne pose donc aucun problème. Ou encore la présence d'une cicatrice en phase inflammatoire, ce qui provoque une douleur, soit au repos, parfois intense, soit une douleur ressentie uniquement au moment de l'érection, ou encore, non pas une douleur, mais une simple gêne en érection. Dans ce cas, la courbure peut ne pas encore être là, mais dans la majorité des cas, lorsque la douleur va diminuer, la courbure apparaîtra. Chez d'autres, enfin, la maladie est déjà stabilisée et on n'est plus au stade de la douleur, la maladie n'évolue plus, mais il n'y a pas de déformation. Le plus souvent, c'est parce qu'il existe plusieurs plaques, ou une seule plaque, mais qui se développe au niveau de deux côtés de la verge, et qui, ainsi, l'un et l'autre s'annulent. C'est-à-dire que si l'on a une plaque à droite et à gauche, il n'y aura pas de courbure latérale, ou encore, si l'on a une plaque sur le dessus de la verge, et qui est en continuité avec une plaque au-dessous de la verge, là encore, il n'y aura ni courbure dorsale, ni courbure ventrale. Dans ce cas-là, en l'absence de douleur, parfois, chez les patients chez qui il est difficile de palper la plaque, le diagnostic peut être difficile également. Un examen attentif, parfois appuyé par la réalisation d'une échographie, pratiquée par un spécialiste, voire même d'une IRM, vont permettre de mettre en évidence la plaque chez les patients qui, tout de même, le plus souvent, se plaignent d'un raccourcissement de verge, ou d'une perte de qualité d'érection. Cette plaque, en effet, en empêchant les corps caverneux de bien s'expandre, même si elle ne provoque pas de courbure, elle va provoquer un défaut d'expansion, un défaut donc de longueur, voire même de largeur, relativement uniforme, ou encore, un défaut de qualité d'érection, car en effet, les corps caverneux ne vont plus accepter le remplissage par le sang artériel de la même façon. En conclusion, si vous êtes dans la situation d'un phénomène inhabituel qui se produit au niveau de votre verge, des douleurs, une perte de qualité d'érection, un doute sur une déformation, une perte de volume de verge, il est nécessaire et beaucoup plus prudent de consulter. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada